Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de vacances. Ça fait quelques mois qu'on ne vous a pas sorti un espace commentaire. Ce ne sont pourtant pas vos questions qui manquent. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'une d'entre elles et c'est Jonathan qui va nous permettre d'explorer une des techniques les plus prometteuses pour l'astronomie des prochaines décennies. Qu'est-ce que la proposition d'Observatoire sur le point focal du Soleil ? Une perspective d'Observatoire sur une orbite particulièrement intéressante comme le point de Lagrange de James Webb ? Bonjour Jonathan, c'est vrai, des fois on utilise des termes sans trop les définir. C'est un exercice d'équilibriste entre une partie de l'audience qui connaît bien le domaine et qui veut plonger tout de suite dans le feu d'une actualité et une autre partie qui a besoin d'une mise en contexte pour saisir tous les enjeux. Bon, ici on va prendre un peu de temps pour expliquer le concept de point focal du Soleil et les promesses d'un télescope solaire. Le Soleil, comme tous les objets massifs, courbe l'espace-temps. C'est ce qui lui permet de former un puits gravitationnel et c'est donc pour ça que la Terre et les autres planètes lui tournent autour. Ce puits gravitationnel affecte le mouvement de tous les objets qu'il traverse, même ceux qui n'ont pas de masse, comme les photons. La lumière qui passe à proximité du Soleil se fait donc courber et cette courbure agit en quelque sorte comme une lentille. La lumière issue d'une direction est concentrée vers un point de l'autre côté du Soleil. C'est ce point qu'on appelle le point focal de notre étoile. Bon, en fait, il y a tout plein de points focaux du Soleil. Il y en a dans absolument toutes les directions qui permettent chacun d'observer la région qui se trouve à l'exact opposé de notre étoile. Il faut en plus parler de lignes de points plutôt que d'un point unique. Chaque point sur la ligne permet de concentrer un anneau de lumière qui passe à proximité de notre étoile. Plus le point est loin du Soleil et plus l'anneau est grand. Il y a cependant une distance minimale à partir de laquelle cette ligne de points apparaît. Et pour notre étoile, c'est franchement loin. Environ 550 unités astronomiques. Presque 20 fois plus loin que l'orbite de Neptune. C'est beaucoup plus loin que la ceinture de Kuiper et peut-être plus proche du nuage de Hort interne. Vous comprendrez donc pourquoi on n'a jamais exploité en pratique cet effet. La distance à parcourir est simplement trop grande pour nos moyens actuels. Même Voyageur 1, l'objet artificiel qu'on est parvenu à envoyer le plus loin, n'est qu'à 160 unités astronomiques du Soleil. En presque 50 ans de mission, la sonde n'a fait qu'un tiers du voyage. Il y a cependant une belle carotte pour nous motiver à faire le trajet. Au point focal du Soleil, on trouve un télescope naturel qui ferait passer James Webb pour une vulgaire paire de jumelles. L'effet est extrêmement puissant. On estime qu'au niveau de ce point focal, la luminosité d'un objet qui se trouve de l'autre côté de notre étoile est multipliée par plusieurs milliards. De quoi théoriquement imager une exoplanète avec de vrais détails. Une étude du programme NIAC promet même une résolution d'environ 25 km de surface par pixel. De quoi voir les continents et océans, et peut-être même des structures artificielles. Sur le plan technique, il y a cependant de nombreux obstacles à surmonter. Le Soleil est une lentille exigeante. En plus de la distance à parcourir, il faut prendre en compte l'impossibilité de changer la direction dans laquelle on pointe. Pour pointer un degré plus à droite, il faut déplacer le télescope de 10 unités astronomiques plus à gauche. Un voyage de plusieurs années avec nos moyens de propulsion actuels. Il faut donc accepter qu'un télescope envoyé au point focal du Soleil serait une mission à objectif unique. Il faudrait identifier la cible qui nous intéresse et envoyer un vaisseau à l'exact opposé du Soleil. Si on découvre ensuite une autre exoplanète intéressante, il faudrait envoyer un autre observatoire. Si la cible qui nous intéresse est une exoplanète, il y a par ailleurs fort à parier qu'on ne pourrait pas l'imager en entier. La lentille ne produit pas un point parfait dans lequel toute la lumière est concentrée. Celle-ci est un peu plus dispersée. Pour une planète de la taille de la Terre située à 10 années-lumière, le point focal à 630 unités astronomiques ferait 12,5 km de diamètre. Pas vraiment un point donc. A moins d'avoir un télescope avec un miroir de 12 km de diamètre, on n'aurait donc qu'une partie de l'information. Plutôt que d'observer l'exoplanète en entier, on verrait une petite partie de sa surface avec beaucoup de détails. Un dispositif aussi précis ne serait par ailleurs pas stable. Le télescope ne resterait pas immobile par rapport au Soleil. Et la planète, qu'on observe, suivrait elle-même sa propre dynamique orbitale. Les temps d'observation seraient ainsi très courts. Il faudrait donc imaginer des missions très coûteuses et un voyage très long pour un résultat qui se jouerait en quelques dizaines de secondes. Il faudrait par ailleurs très bien connaître les paramètres orbitaux de la cible pour être sûr de ne pas la louper. Enfin, un télescope placé au niveau du point focal du Soleil exigerait un réseau d'antennes énormes pour se transmettre l'information. Le télescope devrait être capable d'émettre à forte puissance. Et il faudrait nous-mêmes que nous ne perdions pas une goutte de ce qu'il nous envoie. A 5 ou 600 unités astronomiques de distance, c'est un vrai défi. Il existe toutefois des choix technologiques qui peuvent rendre ces obstacles un peu moins difficiles. Plutôt que d'envoyer un unique observatoire, on pourrait par exemple le remplacer par une nuée de petites sondes. Elle pourrait se répandre sur toute la surface focale si cette dernière fait par exemple 12 km pour récupérer un maximum d'informations. Elle pourrait également combiner leurs signales pour amplifier leur communication vers la Terre. Une telle nuée de sondes pourrait bénéficier des technologies imaginées pour Breakthrough Starshot, de petites voiles accélérées par un laser. Comme la cible est bien moins éloignée que Proxima du Centaure, l'effort n'en serait que plus simple. Une sorte de Breakthrough Sun Lens dont le retour scientifique justifierait un effort de développement important. Avant d'en arriver là, il faut de toute manière identifier les cibles les plus prometteuses. Il ne sert à rien d'avoir un télescope ultra performant à cible unique si on ne sait pas où le pointer. Allez, nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo de vacances. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos spatiales. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Merci. 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 Merci.